Gérard Rinaldi poursuit ses études au lycée Charlemagne. Il représenta le lycée Charlemagne au concours général de version latine. Clarinétiste autodidacte, passionné par le jazz, il se perfectionne au saxophone ténor puis alto et commence à faire des bœufs avec ses copains après les cours. C'est à l'hiver 1963, alors qu'il prépare son bac tout en jouant du saxophone dans l'émission Interclocher, que Gérard rencontre Jean Sarrus. Ce dernier a formé un groupe, Yéyé, les Rebelles, et cherche un saxophoniste pour des galas, bien qu'hésitant entre l'école de journalisme et l'école nationale d'aviation civile. Pour devenir pilote de ligne, Gérard choisit finalement la carrière musicale. En 1964, il quitte le groupe, faute de travail, pour accompagner Dick Rivers et diriger ses musiciens. Mais la tâche s'avère trop ardue et il retrouve rapidement les Rebelles. Devant effectuer son service militaire, il parvient à se faire réformer au bout de trois mois. Trois nouveaux venus, Gérard Philippe Alli, Louis Regault et Donald Rieubon. Rejoignez le groupe qui se rebaptise les problèmes.